Au cours de la réunion, le ministre des Affaires étrangères, Ishaq Dar, a salué l'impact positif du CPEC sur le développement socio-économique du Pakistan et a réitéré l'engagement du Pakistan à faire avancer le CPEC dans sa deuxième phase. Il a souligné le fort consensus politique au Pakistan sur l'importance de l'amitié Chine-Pakistan et son rôle dans la paix et le développement régionaux. Le ministre Liu Jianchao a exprimé la volonté de la Chine de collaborer avec le Pakistan pour développer cinq corridors de croissance majeure axés sur l'innovation, le développement vert et l'ouverture. Il a souligné l'importance de la coopération politique et la nécessité de renforcer les échanges bilatéraux et les plateformes de collaboration. Monsieur Liu a également fait part de l'intérêt de la Chine pour le renforcement des échanges entre partis. Les représentants de divers partis politiques pakistanais présents à la réunion ont réaffirmé leur soutien au CPEC et souligné la nécessité de poursuivre les interactions entre les parlementaires. La réunion s'est achevée sur un engagement unifié à poursuivre les objectifs du CPEC et à renforcer la coopération entre la Chine et le Pakistan. La prochaine réunion du mécanisme consultatif aura lieu en Chine en 2026.